Salut à tous et bienvenue dans ce cours de peinture à l'huile. Aujourd'hui on va faire une peinture du château de Chillon sur un bout de bois format A4. Le but aujourd'hui ça va être de vous présenter une technique directe et ça va dire qu'on va essayer directement d'arriver à la bonne couleur, avec la bonne valeur, au bon endroit. Évidemment il y aura sur la fin quelques classiques corrections, quelques détails, etc. Mais dans l'idée c'est une peinture qui à 95% est faite à la prima, d'un seul coup un petit peu comme une imprimante en fait. Si vous avez envie de progresser comme des malades en dessin et en peinture, abonnez-vous à la chaîne, allez checker mes formations, je vous propose pas mal de contenu où on va en profondeur dans les sujets. Donc voilà, normalement vous devriez trouver tout ce qui vous plaît. Allez c'est parti, place à la peinture. Alors les amis c'est parti pour cette petite peinture. On va passer directement l'étape du dessin parce que sinon ça fera une vidéo trop longue. Je vous invite à vous référer à mes vidéos sur le dessin pour ce sujet. Mais si ça vous dit, dites-le moi en commentaire et on fera une vidéo particulière pour le dessin des châteaux bien précisément. Aujourd'hui je vais peindre sur une planche de bois que j'aurais préparé avec du gesso. Un truc super simple. C'est donc une surface qui est assez lisse, sans texture de toile. Une fois que j'aurai fait mon dessin au crayon, je vais le repasser avec un stylo encre Staedtler, de sorte à ce que lorsque je passe mes premières couches de peinture, le dessin en fait reste, colle à la toile et ne parte pas quoi, tout simplement. Ensuite avec de la peinture liquide, ça veut dire avec un peu d'essence de pétrole, un tout petit peu de liquin et puis du pigment, évidemment je vais juste passer une première couche qui va me servir à casser le blanc. Ça normalement vous avez l'habitude, je fais tout le temps ça. Et si vous suivez un petit peu les artistes sur Instagram, etc. c'est quelque chose de vraiment très très commun. Tout le monde ne le fait pas, c'est pas obligé, mais c'est quand même assez général comme pratique. Donc maintenant on va pouvoir peindre pour de vrai. Pour cette peinture je vais avoir une approche directe, parce que j'ai une référence photo bien claire devant les yeux. C'est une photo qui m'a été envoyée par une abonnée, qui l'a prise elle-même, qui est très très jolie lorsque j'avais demandé sur Instagram s'il y avait des photographes qui vivaient en Suisse pour les besoins d'une petite expo que je vais faire bientôt en Suisse. J'aurai donc un certain nombre de peintures, notamment celles-ci qui seront exposées à Fribourg, chez Cadra Doré, sur la place des Hameaux, en Suisse, du 9 septembre jusqu'à mi-fin octobre. Donc si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de voir 2-3 de mes peintures, c'est possible, c'est là-bas. Comme je disais, puisque j'ai une photo qui est claire devant les yeux, je vais pouvoir facilement appliquer directement la bonne teinte au bon endroit. En tout cas, essayez de s'en rapprocher le plus possible. Donc je vais essayer de travailler un petit peu comme une imprimante, du fond vers le devant. Pourquoi est-ce qu'on fait ça tout le temps ? Pourquoi est-ce qu'on travaille constamment du fond vers le devant et pas l'inverse ? Ça pourrait être valable aussi. D'ailleurs il y en a qui le font, mais c'est vrai que c'est moins populaire. Une des raisons principales, c'est parce que du coup lorsqu'on peint, on va pouvoir faire un petit peu dépasser le fond sur le plan qui est devant, et résultat des courses. Après, lorsqu'on va pouvoir repeindre le plan qui se retrouve un petit peu plus devant le fond, on va pouvoir repasser un petit peu sur ce qu'on vient de peindre, et ça va permettre de faire des transitions plus fluides et plus naturelles. Alors que si on commence du premier plan, on va vite se rendre compte qu'à chaque fois qu'on peint le plan suivant, on va devoir détourer vraiment de façon très très précise le plan qu'on venait de peindre, et en fait c'est beaucoup plus compliqué, ça va créer des erreurs. J'ai peut-être manqué un peu de clarté dans mes explications, mais en gros c'est juste pour faciliter l'exécution du travail en fait, tout simplement. Donc pour le moment, le ciel, je vais le laisser comme ça, il prendra un petit peu en subtilité plus tard, mais là ce que je voudrais, ça serait couvrir l'entièreté de ma toile, avec relativement de précision et relativement vite. Donc on va passer au plan des montagnes, et pour ça je vais utiliser en fait la stratégie ensuite un petit peu que j'utilise toujours, ça veut dire que je pars du plus foncé jusqu'au plus clair, mais pas du plus foncé dans le tableau en entier, sinon ce serait forcément le premier plan qui serait plus foncé, mais plutôt le plus foncé par rapport au plan que je suis en train de traiter en ce moment. Donc là je suis dans les montagnes et je me limite à l'observation de cette masse de valeur, à cet espace. Donc je prends les zones les plus foncées et je les dispatche de partout, mais ensuite je vois les zones les plus claires, là en l'occurrence c'est de la neige, donc ça va être plutôt très blanc, et puis je peux venir un petit peu slalomer entre les zones de foncé que j'avais fait avant. Sachant que le blanc de titane c'est un blanc qui est très couvrant, il ne faut pas hésiter à mettre parfois un petit peu trop de foncé à droite à gauche, parce que ce sera facile de recouvrir avec le blanc de titane. Dans tous les cas, dites-vous bien une chose, c'est que la clé de ce type de résultat, c'est vraiment de savoir observer en fait. Il faut réussir à comparer les valeurs, les teintes, etc. Vous allez vous poser un certain nombre de questions. Tout d'abord, est-ce que c'est foncé ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est plus foncé que ce que j'ai ? Est-ce que c'est plus clair que ce que j'ai ? Puis, est-ce que c'est plus chaud ? Est-ce que c'est plus froid ? Puis, est-ce que c'est plutôt rouge ? Est-ce que c'est plutôt violet ? Est-ce que c'est plutôt vert ? C'est pour ça que dessiner, c'est très pratique, c'est très formateur en tout cas. Ou alors, peindre en noir et blanc, c'est aussi très formateur. Donc là, j'avais fait le fond avec les montagnes, le ciel, etc. Et quand j'ai fait les montagnes, j'ai commencé par les zones les plus foncées. Même si c'était quand même très très loin du noir, c'était quand même les zones les plus foncées par rapport à ce plan dans la perspective. Si vous avez envie de comprendre vraiment bien la perspective atmosphérique, je vous invite à vous référer à ma formation sur le sujet. Et là, maintenant que j'attaque le plan du château, donc encore un petit peu plus devant, je vais faire la même chose en fait. Je vais repartir des zones les plus foncées par rapport à ce plan. Et là, en l'occurrence, ce sera les zones du château qui seront à l'ombre. Et notamment les toitures, parce que les toitures, elles sont une couleur locale plus foncée aussi. Ça crée comme ça un rendu assez foncé au final. Donc on va avoir des différences de température entre par exemple les zones d'ombre de la pierre. Donc c'est une couleur qui va être, on va dire, plutôt claire, gris, légèrement chaud de base en fait. Et du coup, les zones d'ombre vont être un petit peu bleutées comme ça, mais assez foncées. Et on va avoir une différence de température avec les toits. Les zones de toits qui sont à l'ombre, puisque le toit, lui, il a une couleur beaucoup plus chaude, beaucoup plus saturée, beaucoup plus orangée. On va avoir une teinte qui va être beaucoup plus un genre de gris très foncé rouge, on va dire. Et il faut vraiment être extrêmement subtil, parce que les différences de saturation et de valeur, là, sont extrêmement faibles. On est très, très groupés dans une seule masse de valeur. Et pourtant, il y a des petites variations subtiles qu'il faut réussir à capter en fait. Mais ce qui est important, c'est surtout, vraiment, ça c'est hyper important, c'est surtout d'être capable de repérer les masses de valeur générales. Maintenant que j'ai tartiné toute la zone qui était à l'ombre, je vais pouvoir commencer à partir sur les zones à la lumière. Et je commence par le toit, parce que c'est le plus haut, pour éviter aussi que ma main touche la peinture. Je commence comme ça pour m'organiser. Ça aurait pu être ailleurs, mais là, c'est comme ça que je fais. Puisque c'est à la lumière, je vais me permettre aussi plus de matière. On peut voir d'ailleurs là que dans le toit, en fait, il y a des petits points de brillance. Ce n'est pas moi qui ai rajouté du blanc, c'est simplement la matière que j'ajoute qui crée des reflets en fait grâce à la lumière qui tape dessus. Et je fais en sorte de rajouter de la matière dans les zones de lumière, parce que la matière crée un point focal plus important. Et en fait, le fait de le faire là où il y a de la lumière, en plus, ça va créer des petites brillances comme ça, dues en fait au relief. Et donc, ça va donner comme ça ce côté un peu étincelant, on va dire. Et donc, ce côté étincelant, on veut qu'il soit choisi et on ne veut pas le mettre dans les zones d'ombre ou alors dans les zones non focales. On veut vraiment qu'il y ait un côté étincelant là où on a envie qu'il soit, quoi. Donc, j'aurais pu, par exemple, mettre un côté étincelant grâce à plus de matière dans les endroits de neige sur le fond de la montagne. Ça aurait été joli aussi. En revanche, je ne vais pas mettre de côté étincelant dans la montagne qui est tout à l'ombre, qui est sur la droite de la toile. Ça n'aurait pas trop de sens et ça créerait comme ça quelque chose d'un petit peu incohérent d'avoir des points de lumière ultra flash qui popent en fait à cet endroit qui est en fait dans l'ombre, quoi. Bref, allez, on avance un peu. On avance encore un peu. On avance encore un peu. Stop. Donc, maintenant, je vais peindre la couleur du mur. Je sais que le mur, il va être plus clair que ce que je suis en train de faire là. Mais je fais en sorte d'avoir une base de peinture qui soit relativement foncée parce que ça va me permettre ensuite de venir avec quelque chose de plus clair et en fait de créer des variations dans la roche en partant du foncé au clair. Et comme tu peux voir, comme j'avais dit avant, là, clairement, je mets plus de matière et on voit qu'il y a un petit peu plus de reflet. Pour ce qui est du fait d'être précis dans les gestes, ça veut dire avoir des lignes bien droites, des arrêtes bien nettes, etc. Ben ça, c'est vraiment qu'une question un petit peu de dextérité en fait et d'habitude, comme un musicien peut aller plus ou moins vite sur un instrument, ben là, c'est un peu ça. C'est une question d'habitude de la précision en quelque sorte. Ça s'acquiert avec le temps. De toute façon, donc si vous n'en êtes pas là, c'est pas forcément grave. Mais au-delà de ça, c'est même pas important parce qu'il y a tout un tas de peintres absolument incroyables qui font des peintures qui n'ont aucune définition avec des arrêtes qui sont pas du tout nettes et c'est fait de façon complètement maîtrisée en fait. Mais c'est pas nécessaire. En peinture, on n'est pas obligé de faire quelque chose comme ça qui est super propre et tout. C'est pas forcément même une école qui est plus belle qu'une autre. C'est juste une école comme une autre. Donc si vous avez peut-être du mal ou si vous avez tout simplement pas envie de faire quelque chose d'aussi net, et bien il n'y a pas de souci. Vous ne vous sentez pas forcé. Ce qui compte, c'est que les fondamentaux soient respectés. Comme je disais tout à l'heure, les foncés au bon endroit, l'éclair au bon endroit, les températures au bon endroit, la perspective atmosphérique correcte, le dessin qui ne part pas n'importe comment dans tous les sens évidemment. Mais au-delà de ça, la façon dont vous allez exécuter ces fondamentaux, c'est quelque chose qui vous est propre. Moi, j'aime bien le travail un peu précis comme ça. Mais si vous, vous avez envie de le faire la même chose au couteau, à l'éponge ou avec de la pâte à modeler, que sais-je. Après au final, ça, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que artistiquement, ce soit cohérent d'un point de vue des fondamentaux. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le fond, on va pouvoir passer au premier plan. Et pour pouvoir faire un step vachement important dans la perspective atmosphérique, on va pouvoir passer en fait à des couleurs beaucoup plus foncées, des tonalités de base beaucoup plus foncées qu'on a fait avant. Si vous n'êtes pas chaud de la perspective atmosphérique, sachez que la perspective atmosphérique est au paysage, parce que l'anatomie est au corps humain. Et vous avez de la chance, parce que j'ai fait une formation au prix tout à fait accessible et vous trouverez le lien dans la description. Allez, c'est parti. On a fini le château. En tout cas, on a fini la première couche du château. Tout ça, pour le moment, on n'a qu'une seule couche en fait. Donc j'essaie de faire en sorte que ma première couche, où que je passe, soit la plus précise possible, tout en sachant que je vais y revenir après, grâce à peut-être un peu plus d'empattements ici, quelques glacis là, un peu plus d'atmosphère comme ci, comme ça, etc. Mais je m'applique quand même à faire le mieux que je peux dès le début. Bref, on passe du coup sur le plan qui va être à nouveau devant. Maintenant, on est vraiment sur le premier plan pour le coup. Donc de nouveau, la stratégie est toujours la même. Vous allez me dire que je me répète, mais c'est normal en fait. Dès qu'on exécute une technique, au bout d'un moment, ça finit par devenir redondant. Mais c'est tout à fait normal. Donc en gros, le but, ça a été d'abord de montrer toutes les zones d'ombre qui sont dans les arbres. Donc j'ai fait exactement ce que j'ai fait pour les deux premiers plans précédents. J'ai commencé par appliquer du foncé en fait, tout simplement. Et là, on va commencer à se rapprocher pas mal du noir pur. C'est pas du noir pur, bien sûr, mais quand même, ça devient quand même très foncé, de sorte à marquer en fait le fait que ce soit un plan qui soit devant. Ça veut dire que sur le plan qui va être plus proche que nous, ça va pas forcément être l'entièreté du plan qui est plus foncé. Mais par contre, les zones qui vont être à l'ombre, les zones qui vont vraiment être les plus foncées de ce plan-là seront forcément plus foncées que des zones à l'ombre équivalents qui se trouveraient à 2 km de nous, tout simplement parce qu'entre nous et cette zone qui est à 2 km, il va y avoir des particules dans l'atmosphère, de la cendre, peut-être la lumière aussi qui éclaire un petit peu plus les particules selon notre angle par rapport au soleil, ce genre de choses. Donc, plus on se rapproche, plus le début de la couche, ça veut dire que les zones de foncées vont être de plus en plus foncées et aussi les températures vont changer. Plus on va s'éloigner, plus ça va être entre guillemets un peu gris bleuté et plus on va s'approcher, plus la zone d'ombre va commencer à se réchauffer et éventuellement, on peut même avoir des teintes très chaudes selon l'environnement. Bon, ça c'est un sujet un peu plus complexe et je vais pas aller dedans maintenant parce qu'en plus, il y a trop de cas en fait, d'exceptions, etc. pour pouvoir en faire des règles vraiment générales. Mais en gros, voilà, la distance va agir sur les valeurs et les températures. Donc par conséquent, la proximité aussi va changer les valeurs et les températures. Et donc après, à partir de là, en tapotant gentiment, je vais pouvoir rajouter des détails sur les zones en fait que j'avais fait plus foncées. Donc on voit qu'au début, je rajoute des pâtés de foncés, des pâtés de clair et ça reste quand même assez foncé et petit à petit, j'ajoute du détail grâce à des choses un petit peu plus claires et encore un petit peu plus claires et encore un petit peu plus claires. Après, il faut pas devenir furieux et commencer à appliquer du blanc pur, évidemment, on n'est pas sur des arbres enneigés. Mais quand même, de plus en plus, un petit peu plus claires et on peut voir aussi que j'ai varié les températures de mon verre dans la forêt. Donc on va avoir des verres un petit peu plus chauds, un petit peu plus jaunes, on va dire. On va avoir des verres un petit peu plus froids, un petit peu plus bleutés, notamment il y a un petit buisson au centre là qui est un peu plus bleuté. On va pouvoir faire aussi des branchages un petit peu plus clairs qui nous donnent la sensation qu'ils sont frappés par la lumière, ce genre de choses. Et même si, au final, on voit plus énormément de cette espèce de noir que j'avais mis dans le fond, eh bien finalement, il ressort quand même à droite et à gauche et c'est ça aussi qui donne cette information en fait de proximité par rapport au reste des plans comme je l'ai expliqué précédemment. Allez, de peur de me répéter, on va avancer un tout petit peu vite sur la fin de la peinture. Sur les cailloux devant, comme d'hab en fait, comme j'ai dit déjà, je mets du foncé puis je mets du clair, j'essaie de gérer mes températures, etc. Ensuite, parlons un petit peu de l'eau. L'eau, en fait, elle peut ou réfléchir à l'environnement ou ne pas réfléchir à l'environnement et en fait, ça ne dépend que de sa quantité de mouvement. L'eau qui est absolument plate, absolument lisse, c'est un miroir. L'eau qui est complètement en bataille, comme par exemple la mer, elle ne reflètera pas du tout son environnement. Il y aura peut-être éventuellement un petit peu la teinte, on va dire, oui, c'est vrai que la mer elle est plus bleue quand le ciel est bleu, mais je veux dire, au-delà de ça, il n'y aura pas de réflexion. Il y aura une couleur relativement commune parfois, mais par contre, il n'y aura pas de réflexion. Donc là, on est sur un lac. Donc en général, dans la mer, il y a peu de réflexion. Il y a une réflexion parfois un petit peu diffuse des bateaux, etc. Si la mer est très calme, mais en général, quand on est à la plage, par exemple, il y a beaucoup de vagues, il y a beaucoup de ressacs et du coup, il n'y a pas trop de réflexion. En tout cas, ce n'est pas une réflexion qui permet d'identifier l'objet qui y est réfléchi. C'est une réflexion qui est, on va dire, d'ordre colorimétrique et de valeur. Mais par contre, on ne va pas reconnaître un bateau dans la flotte, en général, dans la mer. Bref, on s'en fout puisque là, on n'est pas dans la mer, on est sur un lac. Donc sur un lac, c'est un peu différent. En général, l'eau est quand même moins chaotique que sur la mer, bien que là, en l'occurrence, ce soit le lac Clément et je sais que le lac Clément, il peut y avoir des belles vagues dessus. Mais là, en l'occurrence, sur cette peinture, à ce moment précis, on n'est pas sur des grosses vagues. Donc, il va y avoir une réflexion relativement précise de l'environnement. Mais, encore une fois, puisque ce n'est pas non plus de l'eau qui va être complètement lisse, ce n'est pas non plus une réflexion miroir. Il va bel et bien y avoir une texture de vague qui va s'appliquer sur la réflexion. Donc, à ce moment-là, j'applique tout simplement les couleurs de la réflexion dans l'eau. Tout simplement, je ne fais qu'un miroir. Et ensuite, pour pouvoir créer les variations de type flotte, je vais prendre un petit pinceau plat et je vais tout simplement faire des petits allers-retours comme vous voyez pour rendre flou les délimitations de couleurs de la réflexion. Ça va permettre de donner une texture d'eau qui va être beaucoup plus jolie, beaucoup plus naturelle et beaucoup moins lisse que c'était une réflexion parfaite qui est moins réaliste en général. Ça se voit moins. On voit en général des réflexions parfaites dans les étangs, dans les petites étangs du dos où il n'y a pas de courant, ce genre de choses. Maintenant, la première couche, elle est finie. La peinture à la prima, elle est faite. Je suis passé une fois partout en fait. On va attendre que ça sèche un jour ou deux et puis on va pouvoir repasser avec une logique de glacis puis de détails. On passe des glacis généraux et des détails un petit peu à droite à gauche. C'est une méthode efficace qui va nous permettre de réintensifier, corriger éventuellement, augmenter la perspective atmosphérique, augmenter l'atmosphère de façon générale et puis faire en sorte que notre peinture ait un rendu vraiment fini. Alors les amis, on va pouvoir passer une deuxième couche sur notre peinture. À l'état actuel, c'est une seule couche. C'est plutôt sympa, c'est encore un peu cartoon à mon goût mais on va essayer de tonaliser un peu tout ça et de rajouter un peu de profondeur. Donc je vais faire un glacis qui va être très foncé, chaud. Ça va être du bleu outre-mer avec du terre d'ombre brûlée et puis en fait dans une quantité, enfin dans une proportion qui fait que c'est plus vers le marron que vers le bleu. Mais c'est quelque chose d'extrêmement foncé et ensuite il suffit de l'appliquer en petite quantité pour créer tout simplement une belle transparence. Et du coup, je commence par le premier plan dans les arbres juste parce que maintenant j'ai envie de rapprocher le premier plan et d'éloigner les plans qui sont derrière. En fait, là, mon objectif à partir de maintenant, au-delà du fait de, comment dirait-on, de rajouter un petit peu au rendu final du dessin et de rajouter 2-3 détails ici et là, ça va être surtout d'augmenter la sensation de profondeur qui est si agréable quand on regarde un paysage peint. Et donc pour augmenter cette sensation de profondeur, je vais rapprocher le premier plan grâce à des zones plus foncées, grâce à plus de détails et reculer le fond en fait grâce à du coup moins de contraste, moins de détails, une température plus basse, etc. Du coup, maintenant que j'ai placé quelques glacis sur la partie forêt, grâce à un petit pinceau un petit peu texturé, je vais pouvoir commencer à appliquer plein de tout petits détails en tapotant. Je ne cherche pas à dessiner feuille par feuille, je cherche plutôt à comprendre le pattern que mon pinceau va faire lorsque je l'applique sur la toile en fait. Le pinceau, ce n'est pas vraiment comme un crayon, ça agit plutôt comme un tampon. Donc il n'y a pas vraiment besoin de tout chercher à contrôler constamment. Il faut juste poser le pinceau, le faire rouler, essayer des choses et se dire ok, là ça a fait une texture cohérente, là ça a fait une texture incohérente. Et parfois, il y a des pinceaux qui sont à propos pour un certain travail et d'autres pinceaux qui ne le sont pas. Donc là, un pinceau peut-être un petit peu vieux, un petit peu ébouriffé, ça va être approprié. Je vais pousser un petit peu les valeurs d'éclair, peut-être un peu trop, ça après, c'est le résultat final qui décide. Mais de toute façon, il y aurait toujours moyen ensuite de les refoncer grâce à un petit glacis et tout. Ce que je veux là aussi, c'est vraiment faire un côté un petit peu plus lumineux, on va dire, à la peinture. Moi j'aime bien quand en fait, le réalisme va flirter un petit peu avec le fantaisie, que ce soit un petit peu romantique, on va dire. Donc je vais pousser un petit peu cette lumière épique qu'on peut voir de temps en temps, notamment dans les heures dorées et ce genre de choses. Alors, le risque ici, ça va être d'appliquer exactement la même quantité de détails partout. Dès qu'on commence en fait à se faire attraper dans le fait de rajouter quelques détails ici et là, on va vite essayer, ou pas vraiment essayer, mais on va dire par tendance naturelle, on va vite vouloir rajouter le même nombre de détails exactement partout avec la même température. En fait, on se rend compte qu'on va de nouveau réuniformiser l'entièreté de notre forêt et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Donc garder la sensation naturelle, on va dire, ça va être garder une certaine forme de chaos, une certaine forme d'inattendu. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu difficile, mais essayez en gros de reculer et puis de vous demander si ce que vous faites, comment ça ressemblait à une robe à poids ou si ça a un rendu qui est plutôt naturel, c'est-à-dire assez aléatoire. Mais je vous le concède, ça c'est quelque chose de difficile et puis donner un rendu naturel à un paysage, ça demande énormément de pratique et moi-même, j'ai encore énormément de chemin à faire avec ça avant d'arriver à des vrais niveaux vraiment élevés de paysagisme. Bref, passons un petit peu au château et là, on est dans la partie magique des glacis. Donc le but de ce type de glacis, là, c'est pas vraiment de rajouter beaucoup de mystères, etc. Puisqu'en général, les peintures extrêmement mystérieuses faites en glacis, c'est quand ce sont des glacis de A à Z et c'est vrai que ça rajoute quelque chose d'assez unique. Là, c'est plutôt en fait de faire des corrections de type valeur en fait sans avoir à tout repeindre et surtout dans les zones de foncé puisque je veux surtout pas avoir de relief dans les zones de foncé pour éviter les surbrillances dont je parlais tout à l'heure. Et en plus, un autre avantage du glacis comme ça, c'est que ça va extrêmement vite. Là, un glacis foncé sur la partie ombre, j'ai pas vraiment besoin de faire autre chose pour foncer le tout et puis il y en a pour des minutes. Si je devais tout repeindre en pâte opaque, ça me demanderait beaucoup plus de précision, ça serait beaucoup plus compliqué. Allez, on avance un petit peu, on avance un petit peu sur le glacis. Alors, je pense que j'ai foncé un tout petit peu trop le... un bon petit peu quand même, mine de rien, le pan de mur en fait qui est à gauche de la grande tour, là c'est trop foncé. Mais bon, c'est comme ça, les petites erreurs, ça arrive, c'est ce qui fait aussi que ça ressemble pas à une photo, on fait ce qu'on peut. Du coup, je vais prendre une pâte blanche, enfin pas blanche mais on va dire très claire, donc en fait, il va y avoir probablement, je me rappelle pas, ça fait longtemps que j'ai fait la peinture, mais du blanc de titane mélangé avec du rouge et du jaune d'oxyde, un truc comme ça. Et là, pour le coup, ça sera pas du tout déglacé, ça va être plutôt de la pâte en fait qui va être opaque et appliquée éventuellement avec une légère épaisseur. Je ne suis pas un gros gros ayatollah des croûtes sur une peinture, mais un petit peu d'épaisseur, ça fait pas de mal, ça rajoute de la profondeur, ça crée du point focal, c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, je ne vais pas tartiner l'entièreté, je ne vais pas couvrir le fond, mais je vais plutôt faire en sorte que le fond puisse transparaître à droite et à gauche de sorte à créer des variations de type roche un petit peu vieille où on voit, voilà, il y a des variations de température, des variations de valeur, des variations de couleur, etc. Ça permet aussi de rajouter pas mal de détails, de créer un côté un petit peu délavé à la roche, un petit peu qui a vieilli, qui a eu du temps qui est passé quoi. Et je vais faire pareil sur la tour principale et on va voir que je vais beaucoup l'éclaircir en fait. Mais encore une fois, je vais utiliser le fond que j'avais fait pour pouvoir créer justement ces variations. Est-ce que j'aurais pu utiliser une stratégie complètement autre ? Est-ce que j'aurais pu, par exemple, peindre ce pan de mur de façon vraiment très claire et ensuite créer mes variations grâce à, pourquoi pas, des couches de glacis transparents, par exemple ? Eh bien, ça aurait été complètement possible. En fait, il y a carrément moyen de faire ça. D'ailleurs, en général, quand on peint, on a plusieurs outils comme ça dans sa petite botte secrète et puis on alterne au fur et à mesure j'aurais largement pu faire une couche de base plus claire et ensuite rajouter des variations en transparence. C'était aussi une option. Il n'y avait pas forcément de raison de faire l'une ou l'autre et d'ailleurs, maintenant que je suis en train de rajouter cette couche, on va dire, bien claire, eh bien, rien ne m'empêche par la suite de rajouter un petit glacis tout simplement pour re-augmenter un petit peu des températures ou justement pour les descendre. Après, pourquoi pas, en fait, il y a un genre de jeu de ping-pong qui est fait entre la pâte opaque, les glacis, les jus, les trucs comme ça qui nous permettent en fait au final d'arriver à un résultat qui soit le plus cohérent et le plus proche possible de ce qu'on a envie de faire transpirer dans notre peinture tout simplement. Le seul truc qui compte, c'est qu'entre chaque couche, là en l'occurrence, grâce au liquin, ça sèche extrêmement vite, c'est de faire en sorte que ce soit bien dur, que ce soit bien sec, de sorte à ce que, en fait, ça ne crée pas de craquelure avec le temps. Mais là, a priori, il n'y aura pas de souci. Maintenant, on va faire un truc super cool, c'est que je vais augmenter le chroma, ça veut dire la saturation dans les couleurs de la zone qui est en fait la jonction entre l'ombre et la lumière. Et ça, c'est super joli, ça fait très très poétique. Donc, je vais avoir un bleu qui va être un petit peu plus turquoise dans l'ombre, un petit peu plus puissant. On va faire comme un petit peu un arc-en-ciel, en fait, entre la zone d'ombre et la zone de lumière. Et je veux aussi faire en sorte que la transition ombre-lumière de l'ombre portée du château sur le château ne soit pas trop nette parce qu'il y a quand même une belle distance entre la partie du château qui projette l'ombre et l'ombre elle-même. Et donc ça, c'est important de comprendre en fait comment ça fonctionne les ombres portées d'un point de vue des duretés et des douceurs de la projection de l'ombre sur l'objet en fait pour ensuite pouvoir quand on peint faire quelque chose de cohérent. Si vous êtes complètement largué là-dessus, c'est normal parce que quand on ne l'apprend pas on ne peut pas le deviner en général. Mais c'est écrit dans mon livre donc checker dans la description vous allez voir un lien vers mon bouquin. Et puis tout ça, c'est expliqué dedans de façon pas mal détaillée. Allez, on avance un petit peu. Maintenant que j'ai bien travaillé mon premier plan, que je l'ai bien rapproché, que je l'ai bien contrasté, on va faire l'inverse, on va bosser sur le plan du fond. Et puis moi, vu que j'aime bien les choses qui sont un petit peu moody comme on dirait en anglais, ça veut dire que ça veut dire avec une atmosphère un petit peu sombre, un petit peu particulière. J'aime bien quand les choses sont un peu chargées on va dire en particule. Donc je vais appliquer un classique gris léger, c'est ce que je suis en train de faire là, sur tout le fond. Donc ça fait un petit peu peur parfois de faire ça, mais c'est pas un problème. Donc c'est un glacis gris qui va être froid. Donc en fait, c'est un gris bleu en quelque sorte, mais c'est pas très bleu puisque j'avais pas envie justement d'avoir un truc qui part trop vers le bleu. Je préférais que ça reste gris. Car j'avais pas envie que le bleu rentre trop en compétition avec mon château. Et je trouve que les ciels trop bleus, ça fait un petit peu trop cendrillon, un peu trop mary poppins. Ça me plaît pas toujours. Je préfère quand le ciel est un peu plus gris, un peu plus menaçant disons. Et donc là, en fait, ce glacis de gris, il va me permettre de reculer complètement le fond. Il va foncer les zones de blanc et il va éclaircir les zones de foncé. En fait, d'un point de vue des valeurs, il va complètement compresser le fond, en fait. Donc si je faisais ça sur l'ensemble de ma peinture, ça ferait vraiment en mode le climat, il est en train de pleuvoir. Par exemple, quand il pleut, on a toutes ces particules comme ça, tout devient très gris. En fait, c'est comme si on placait un gros glacis de gris sur une peinture. Ça va enlever les lumières très lumineuses, ça va enlever les sombres très sombres, ça va rajouter de l'atmosphère, ça va charger l'atmosphère en particulier. Donc là, je le dose, je n'ai pas envie d'aller trop vite. J'ai parfois tendance à faire des glacis qui sont un peu violents et là justement, je n'ai aucune envie de regretter après un glacis que j'aurais fait qui serait trop énervé. Donc j'y vais tranquille, c'est une modification qui est assez légère mais quand même quand on voit le avant-après, clairement, ça fait une différence. Et ensuite, dans le glacis frais, je vais pouvoir remodeler mon glacis, c'est ça l'avantage de la peinture à l'huile, c'est que c'est pas tu places un glacis, t'attends que ça sèche, tu replaces un glacis, c'est tu passes un glacis, tu le modèles, t'en enlèves des morceaux, tu rajoutes de la température ici, tu l'éclaircies là, tu le fonces là, etc. Et ensuite, éventuellement, t'attends que ça sèche et t'en passes un autre. Donc en fait, un glacis, ça peut parfois prendre un moment à faire parce que c'est pas nécessairement une couche uniforme en fait. un glacis, ça veut dire que c'est transparent mais ça peut être quelque chose de très protéiforme tout au long de la peinture. Bref, je reviens sur ce que je disais. Là, je vais prendre donc une peinture plus claire et puis l'appliquer un peu plus en basse altitude de sorte à créer comme ça cette impression de nuage, d'atmosphère de basse altitude que moi personnellement j'aime beaucoup. Et de nouveau, avec un gros pinceau pompon bien doux, je vais venir adoucir tout ça. Ça, c'est vraiment important quand vous ferez des glacis ou si vous l'avez déjà fait, vous verrez, c'est vraiment pas très très joli un glacis quand on passe la première couche. Il faut l'adoucir parce que sinon, en fait, ça fait toutes ces variations fonce et clair qui en fait cassent complètement l'objectif du glacis. Ça veut dire atmosphériser quelque chose de façon quasiment invisible, quasiment imperceptible et on se demande justement grâce à cette technique comment tel ou tel effet a pu être fait en fait lorsqu'on s'approche de la peinture. Et c'est ça aussi justement, c'est jouer avec ce mystère que de jouer avec la transparence de la peinture. Donc, appliquer un glacis, le modifier, adoucir, éventuellement le modifier encore. Mais ce qu'il faut, c'est que la dernière étape du glacis, en fait, ce soit l'adoucissement des zones qui sont un petit peu trop nerveuses. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr, vous trouverez des moments où il n'y aura pas forcément besoin d'adoucir un glacis, notamment pour les premières couches où au contraire, on a envie que les effets de transparence soient un petit peu saillants. Mais après, plus tard dans la peinture, quand on cherche vraiment à faire des effets d'atmosphère, c'est important d'avoir un glacis qui soit doux. Voilà les amis, qui est en cours de réalisation, qui est plus grande, plus épique, etc. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Peignez comme des fous, dessinez comme des malades et puis à la prochaine.